Générique Générique Le tribunal de grande instance de Bordeaux n'a pas pu trancher dans le dossier Ford. La CGT lui demandait de reconnaître que la fermeture de l'usine n'était pas motivée économiquement. Le tribunal bordelais s'est déclaré aujourd'hui incompétent. Un nouvel espace de tri pour les déchets en plein cœur de Bordeaux. Jusqu'au 12 juillet, la place Saint-Projet accueille 8 modules de tri pensés pour encourager les urbains à trier plus et accélérer la collecte en ville. Retour sur les terrains pour les clubs professionnels et l'UBB notamment qui faisait sa rentrée ce matin. Une nouvelle saison marquée notamment par l'arrivée du nouvel entraîneur Christophe Urios. La météo pour demain, une journée baignée de soleil du matin au soir avec des températures estivales. Il va faire jusqu'à 30 degrés en Gironde. Mais d'abord, l'appel à témoins lancé hier soir par la police a porté ses fruits à Mérignac. Le conducteur qui a percuté, un jeune homme dans le quartier Capéron, tôt samedi matin, s'est rendu à la police hier. La victime avait été trouvée inanimée au sol et est décédée samedi en arrivant à l'hôpital. Le conducteur a donc été placé en garde à vue. Et puis un homme de 67 ans est décédé hier vers 23h50 dans un accident de la route survenu à la frontière entre les communes de Verteuil et de Sissac-Médoc pour une raison que l'enquête de gendarmerie permettra de déterminer. Deux véhicules circulant chacun dans un sens se sont percutés. Une collision frontale qui a donc coûté la vie à ce conducteur sexagénaire. Ce nouveau remondissement dans le feuilleton Ford Blancfort. Le tribunal de grande instance de Bordeaux s'est déclaré incompétent à décider si la fermeture de l'usine a été décidée sans motif économique. La CGT, qui mène donc une guérilla contre le constructeur américain, avait demandé à la justice de reconnaître que la fermeture du site n'était pas motivée par des impératifs économiques. Reportage avec Franck Poirot. Rassemblés devant le tribunal de Bordeaux, les salariés et la CGT de Ford Blancfort attendent une décision de justice. Le 4 juin dernier, en audience, ils avaient expliqué devant les juges que la décision de la firme automobile américaine de fermer son usine de Blancfort n'était motivée par aucun impératif économique, mais relève d'un processus de délocalisation de la production du site girondin vers les Etats-Unis. En tout début d'après-midi, le tribunal rend sa décision. Le tribunal de grande instance de Bordeaux se déclare incompétent pour juger un tel dossier au profit de la justice administrative. Pour l'avocat de la CGT, Ford, maître Philippe Brun, dans cette affaire, ni l'Etat ni la justice ne se déclarent compétents pour analyser si la cause économique pour fermer l'usine de Blancfort est réelle ou non. Alors madame le juge, mesdames et messieurs, qui est compétent ? Il n'y a personne, ça s'appelle un déni de justice. Et donc c'est d'une gravité absolue, bien évidemment. Non, ce contrôle de la cause économique n'a été fait par personne. Et donc jusqu'au licenciement, ça veut dire que Ford est un employeur de droit divin en République française, c'est juste impossible. L'incompétence du tribunal d'instance sur ce dossier, c'était la thèse plaidée par le constructeur automobile américain le 4 juin dernier. Les juges viennent de lui donner raison. Pour autant, la CGT ne baisse pas les bras. Elle annonce qu'elle va faire appel de cette décision. On peut considérer que c'est la mi-temps. Et là, on a une deuxième mi-temps à jouer. Et on espère gagner au bout du compte. Et il faut absolument qu'on gagne en septembre, avant la notification des licenciements, avant que justement le processus final de fermeture d'usine soit mis en place. Il faut absolument qu'on arrive à gagner. Et ça reste notre objectif. Et de ce point de vue-là, on va garder encore le moral au moins un petit moment. La CGT compte livrer une bataille juridique tout azimut contre Ford. En parallèle de cet appel de la décision du tribunal de Bordeaux, d'autres procédures sont en cours. Quant à la ferme automobile américaine, elle a programmé la fermeture de son usine de Blanquefort pour le 30 septembre prochain. La production doit d'ailleurs s'arrêter dès la fin juillet. 850 salariés girondins sont concernés par cette fermeture de l'usine de Blanquefort. Et cette nouvelle manifestation à l'hôpital Pelgrin. Ce midi, dans la suite de la grève nationale aux urgences, le personnel hospitalier et plusieurs agents venus du reste de la région se sont réunis devant le CHU pour alerter sur leurs conditions de travail. Vu la mobilisation qu'il y a depuis maintenant plusieurs semaines aux urgences et vu le mutisme du ministre de la Santé, cela ne suffit pas. Donc on arrive en période d'été, il manque du personnel, il manque du matériel. Donc même si on a eu des rencontres avec la direction, tout ça n'est pas acté. Donc il y a aussi le fait que le problème des lits en aval, c'est-à-dire la fermeture des lits, pose un problème puisqu'il y a un engorgement des urgences. Et un cas de rougeole s'est déclaré par un festivalier de Garro-Roc. Un jeune a contracté la maladie dimanche soir alors qu'il était au camping du festival. Une maladie, vous le savez, très contagieuse qu'il a pu transmettre sur le site qui a enregistré jusqu'à 146 000 festivaliers. Si vous étiez à Garro-Roc, donc vérifiez votre vaccination et contactez votre médecin en cas de symptômes. Des poubelles éphémères ont fait leur apparition depuis lundi rue Sainte-Catherine. Une opération séduction lancée par Citeo pour inciter les Bordelais à trier plus et mieux. Car pour l'instant, le taux de recyclage français dépasse à peine les 25% quand l'objectif est de 75% en 2022. Une expérimentation qui vise donc à mieux comprendre comment atteindre cet objectif. Clément Delaveau. Les métropoles trient moins que les campagnes. Un Bordelais recycle en moyenne 66 kg de déchets par an contre 86 pour la moyenne régionale. La faute aux appartements plus exigus mais aussi peut-être à un manque de pédagogie. Alors Citeo, l'organisme qui fait le lien entre industriel et recyclage, vient de lancer une expérimentation en pleine rue Sainte-Catherine. Les dispositifs qu'on voit derrière moi, c'est juste une matrice qui va permettre de tester des fonctionnalités. Une pédale, tester une trappe, tester un point d'eau, tester un système de consignation de sac. Et d'interroger, une fois que l'utilisateur a utilisé ce dispositif, l'interroger pour voir son parcours d'utilisateur, comment il l'a vécu. Une opération de communication de l'organisme pendant deux semaines qui cherche à mieux comprendre comment les Bordelais recyclent. Le tri reste le même vers déchets ménagers ou recyclés avec l'ajout ici d'un composteur. C'est donc bien les usages qui sont étudiés ici autour de l'évolution des différents modules. C'est vrai que les pictogrammes, les gens, des fois ils comprennent bien, les personnes âgées comprennent un peu moins bien. Et donc on va faire évoluer le dispositif pour voir vraiment les impacts qui, les pictogrammes, les visuels qui impactent le plus et qui vont permettre le tri. Quand certains commerçants et habitants se plaignent de la propreté des rues, l'objectif ici est de tenter de rendre les poubelles plus présentables et attrayantes pour les citoyens. On va avoir une marrelle, on va avoir la végétalisation. C'est l'inverse en fait de la théorie du carreau cassé, c'est-à-dire plus c'est sale, plus on salit. Ici on va se dire que plus c'est propre, plus c'est convivial, plus on va respecter le lieu. Autour de toutes ces réflexions et expérimentations sur le tri, il est aussi important de remonter la chaîne du consommateur pour comprendre que le choix des emballages se fait au moment de l'achat. Et présentation aujourd'hui à l'hôtel de région du programme Écobiose, un programme de recherche qui implique une centaine de scientifiques. Objectif, montrer dans quelles mesures la biodiversité est une composante essentielle pour l'économie et la culture en Nouvelle-Aquitaine, Amandine Roncon. C'est un enjeu au cœur des préoccupations, la préservation de la biodiversité. Avec le programme Écobiose, la région met en avant l'intérêt économique et culturel de celle-ci. Le tout grâce à des recherches scientifiques. Objectif, préserver les espèces végétales et animales. Quand on sait qu'en Nouvelle-Aquitaine, plus d'un tiers des oiseaux ont disparu en 15 ans. Cette biodiversité qui est le support même de l'exploitation économique de ces écosystèmes, elle est menacée. L'agriculture menace la survie des oiseaux et des insectes. L'exploitation forestière a jusqu'à maintenant ignoré ou à peu près ignoré l'existence des oiseaux qui lui sont finalement très utiles. Et on a la même chose en vigne, au point même d'ailleurs où les pratiques agricoles, sylvicoles ou viticoles menacent la survie même de ces espèces qui sont pourtant fondamentales. En Nouvelle-Aquitaine, 94% du territoire est occupé par des zones agricoles ou forestières. Cela représente 11 milliards d'euros de chiffre d'affaires par an. La préservation de l'économie passe donc par celle de l'environnement et inversement. On sait que les monocultures à perte de vue et l'utilisation massive de pesticides et l'agriculture industrielle, c'est antinomique avec la préservation de la vie sur terre. Évidemment, ça nécessite de réorienter l'argent public. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui de l'impôt des citoyens ? Est-ce qu'on utilise l'argent public pour installer des maraîchers bio, des jeunes agriculteurs, replanter des haies ? Le choix, il est clair. Il faut évidemment aller vers dans ce sens-là. Donc, ça va demander évidemment un virage serré au niveau des politiques publiques. L'économie de la région dépend donc d'un geste durable, des ressources naturelles. Reste donc aux politiques désormais de mener le combat. Le temps presse. Et puis depuis hier, le jardin public est en travaux. Une dizaine d'arbres sont abattus, vous le voyez, pour des raisons de sécurité. Des opérations qui vont durer jusqu'à vendredi. Et les arbres seront replantés ultérieurement d'après la direction des espaces verts. Et on parle immobilier ce soir sur TV7 avec Nicolas César dans Soeco. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Raphaël. Alors, on va parler des taux d'intérêt qui sont particulièrement bas, à tel point que les ventes immobilières explosent, notamment dans l'ancien. Alors, comment on explique tout ça, Nicolas ? Eh bien, la réponse est dans la question. C'est qu'effectivement, parce que les taux d'intérêt sont très bas, et historiquement bas, qu'aujourd'hui, en fait, on voit le nombre de transactions exploser, ça veut dire aussi que c'est peut-être un danger pour le futur. C'est-à-dire que ça maintient sous perfusion, justement, ce marché immobilier, qui est dynamisé par ces taux d'intérêt bas. Sauf que ce qui risque de se passer, c'est qu'au moment où les taux d'intérêt vont finir par remonter, puisqu'ils sont historiquement bas, on va avoir aussi, du coup, les prix de l'immobilier dans certains quartiers, dans certaines villes qui vont baisser. Parce que là, pour l'instant, ils stagnent, même si on a vu qu'ils ont été très à la hausse dans la région. Ils augmentent dans certaines villes, surtout dans la région. À Paris, ça continue d'augmenter encore de plus de 7%. On est à 10 000 euros le mètre carré dans pas mal de quartiers. Donc à Bordeaux, ça continue aussi à augmenter un peu. Mais tout ça, en fait, est maintenu aussi par les taux d'intérêt bas. C'est-à-dire qu'après, ce qu'il faut regarder, c'est le pouvoir d'achat des gens. Est-ce qu'on regarde autant, justement, on donne autant de crédits qu'avant ? Est-ce que le crédit immobilier est plus accessible ? Ce n'est pas le cas pour l'instant. On va en parler, bien sûr, tout à l'heure dans Soéco avec vos invités, Nicolas César. On vous retrouve tout à l'heure sur TV7. Merci beaucoup. Et puis le sport, retour sur les terrains pour l'UB. Le club Girondins faisait sa rentrée ce matin au stade André-Moga de Bègle avec un premier entraînement collectif. Une séance dirigée par son nouvel entraîneur Christophe Furios après quatre ans dans le Tarn, couronné notamment d'un titre de champion de France en 2018 avec le Castro-Olympique. Le nouveau manager de l'UBB cherche un nouveau défi à relever. Écoutez. Vous le savez, j'avais envie de changer, de bouger de casque. Ça fait que j'ai passé quatre ans. Il me semblait que j'avais vraiment fait le tour. Même s'il y a toujours des choses que tu peux améliorer. Mais il me semblait que j'avais fait le tour. Donc en termes de motivation, je cherchais un nouveau challenge. Donc voilà, il y en avait plusieurs qui m'intéressaient, dont Bordeaux. Donc quand Bordeaux s'est manifesté, ça m'a enthousiasmé dans un premier temps. Et puis après, au fur et à mesure de mon travail avec eux, et surtout depuis la reprise, je suis non pas agréablement surpris, mais je suis content d'avoir fait ce choix. Voilà, donc on est un, comme tu dis. Deuxième journée pour nous. Donc voilà, on se prépare. Voilà, et Christophe Furios, qui n'est pas le seul nouveau venu à avoir fait ses premiers pas avec le club ce matin, c'était aussi le cas de Maxime Lucu, demi de mêlée, arrivé du Biarritz Olympique, qui va donc découvrir le top 14 cette saison. Écoutez. J'ai cherché beaucoup d'expérience, parce que j'en ai eu quand même pas mal en pro des deux, où j'ai fait de bonnes saisons. Et là, c'était de passer un palier, de voir ce que j'étais capable aussi en top 14, et de me confronter aux meilleurs joueurs aussi qui existent dans le rugby en ce moment. Et voilà, c'est prendre du plaisir aussi, et découvrir un peu ce qui se fait en haut pour être le plus performant possible à l'avenir. Et chez les supporters de l'UBB, on en est convaincu, l'expérience du nouvel entraîneur va tirer le club vers le haut après les échecs des saisons précédentes. Je pense qu'il devrait amener un petit peu plus de régularité, chose qu'on a manquée l'année dernière, un petit peu plus de maturité aussi, parce qu'on ne va pas critiquer Worsley, mais il était peut-être un petit peu jeune dans ce domaine-là. Et donc voilà, on espère qu'il va nous amener dans les six. Ça c'est une bonne nouvelle, je pense qu'il a le potentiel pour nous emmener haut, et je suis sûre qu'il faudra faire quelque chose de super avec l'UBB. Voilà la reprise de l'entraînement pour l'UBB, c'était également la rentrée pour les Girondins de Bordeaux ce soir. La ville de Floirac au cœur du brevet national des collèges, un des exercices de l'épreuve d'histoire géo ce matin porté, figurez-vous, sur la démocratie participative, et c'est la commune de la métropole, donc Floirac, qui a été prise comme exemple. Espérons que cela porte chance à tous les collégiens qui passaient le brevet. Vous restez avec nous tout de suite sur TV7, on va parler politique. Thomas Cazenave a été officiellement investi hier par La République en marche, il sera donc candidat au municipal à Bordeaux. On en parle tout de suite avec Xavier Sautard.